Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission La Prolongue, la première de la saison 2022-2023 Au programme de ce premier rendez-vous, un petit bilan du camp d'entraînement, la composition du groupe de nos Drakkar pour cette saison et une petite projection sur le match de demain, sur la saison qui s'ouvre demain en division 1 Pour cela, on accueille le coach, Julien Guimard qui est avec nous Bonjour à toi Julien Et puis André Ménard qui est notre capitaine pour la saison, bonjour à toi et merci d'avoir pris du temps pour venir faire cette émission On va commencer très rapidement ce point qui va durer à peu près une petite demi-heure sur les premiers mois de cette collaboration, Julien on va commencer avec toi sur cette collaboration avec les Drakkar de Caen en te ressouhaitant une dernière fois c'est absolument la dernière fois qu'on le fait la bienvenue à Caen, au club et j'espère que tout s'est bien passé justement comment se sont déroulés toi tes premiers mois tes deux premiers mois avec nous ton accueil, ton installation est-ce que ta famille s'est bien adaptée est-ce que tout le monde s'est bien adapté et qu'est-ce que tu ressors de cette première expérience depuis le début du camp ? Tout d'abord merci, effectivement t'es très bien accueilli maintenant on va dire quasiment bien en place aussi depuis ces deux mois j'ai été vraiment très très bien accueilli par le staff l'ensemble du personnel du club m'a vraiment aidé pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir commencer ce début de saison maintenant on est vraiment parti pour la saison on est dans le vif du sujet comme on dit je pense que le camp a été intense de par la charge de travail ça m'a permis de vraiment faire une revue d'effectifs de pouvoir petit à petit installer la philosophie que je souhaitais au sein de l'équipe je pense que ça a été très très intéressant de par le nombre de matchs qu'on a joué de par tout l'ensemble des activités également sur la glace, hors glace on a pu vraiment balayer un grand nombre de choses mais voilà ça reste le camp maintenant on va placer à la compétition et je pense que je suis très content aussi d'arriver à ce moment là parce que l'été souvent est long voilà le fait d'arriver à Caen ça a nécessité beaucoup de changements pour moi, pour ma famille mais tout le monde est bien installé et je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet donc Julien on va revenir sur cette préparation sur ce camp d'entraînement qui a débuté officiellement au début septembre même si certains avaient débuté bien avant sept matchs se sont déroulés il y a eu cinq victoires il y a eu un team building qui a été difficile qui a été constructif on en a beaucoup parlé qu'est-ce que toi tu as ressorti de cette première période d'entraînement ces premiers matchs amicaux et puis ce team building qui a été fait avec 1-110 il y a eu effectivement plusieurs parties à ce camp de préparation la première qui était la volonté d'effectivement de créer une identité donc avec cette première semaine de camp où il y a eu les tests de préparation physique les tests médicaux et puis ensuite avec une charge de travail assez lourde sur la glace et puis effectivement le week-end on va dire de team building d'intégration à l'équipe donc c'était une première partie du camp et puis ensuite on est rentré dans une deuxième partie où on était plus sur l'aspect tactique et continuer à en tout cas pouvoir mettre en place notre identité avec un nombre conséquent un peu plus important de matchs amicaux qui m'ont permis d'évaluer les joueurs de faire des essais d'alignement de commencer à pouvoir regarder à faire tourner aussi l'effectif pour pouvoir voir les jeunes joueurs du club voir les joueurs issus de la formation et puis au fur et à mesure on est rentré un peu plus dans le détail des choses à voir dans le système de jeu et puis on a fini avec les matchs amicaux qui nous ont permis de mettre en place ce système de jeu donc le processus est en route il n'est pas terminé parce qu'un mois c'est court mais la charge de travail est importante donc il y a pas mal de processus qui sont en cours on va dire qu'on n'est pas en retard ni en avance mais on est dans le processus de la construction de l'équipe maintenant le championnat commence il y a aussi des choses qu'on ne peut pas créer lors du camp la compétition on a beau essayer de faire tous les challenges que ça soit en team building ou que ça soit sur la glace le championnat et la compétition ça reste la compétition on a déjà eu déjà la semaine dernière avec la coupe de France maintenant c'est le championnat donc voilà mais le mois a été très enrichissant de mon côté d'entraîneur j'ai appris à connaître des joueurs il y en a que je connaissais déjà donc ça a été vraiment très enrichissant et les garçons ont fait beaucoup d'efforts et ça c'est vrai que c'est une bonne satisfaction et ça montre que en tout cas le recrutement et ce qu'on a fait durant l'été on est dans le vrai maintenant on passe aux choses sérieuses voilà ça ne veut pas non plus les résultats du camp ça reste les résultats du camp ça reste des matchs amicaux maintenant c'est la compétition on va voir encore une autre facette mais le processus est en route est bien en marche André on va revenir vers toi c'était pas très prévu cette question mais je voulais aussi avoir ton sentiment par rapport à ce premier ce premier mois avec le groupe et puis ce team building qu'est-ce que toi tu ressors de ce premier mois ? Je pense comme Julien a dit c'était quand même un mois avec une grande charge de travail pour tout le monde je pense que tout le monde avait beaucoup d'excitation de revenir en France après un été assez long donc je pense qu'il y avait un côté d'excitement un peu de fatigue pendant le mois je pense qu'on a appris à connaître les nouveaux retrouver les anciens c'était un bon mois parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble avec tous les meetings le team building hors glace donc je pense que c'était un mois on a beaucoup vécu ensemble donc je pense qu'il y a sûrement beaucoup de positifs comme a dit Julien il y a des choses aussi à améliorer on a dit c'est un processus on va continuer à se remettre en question et continuer à travailler durant la saison mais je pense qu'on a quand même vu beaucoup de choses positives globalement Ok on va faire un tour sur l'effectif des drakkars sur cette saison vous les connaissez vous les avez découverts pendant le camp d'entraînement il n'y a absolument aucun ordre et aucune ligne affichée dans ce diapo mais vous voyez l'ensemble des joueurs qui étaient là et qui sont restés et puis ceux qui sont arrivés on a une pensée pour Jérémy Romand on en reparlera tout à l'heure mais justement Julien comment toi tu as travaillé avec Laurent avec Laurent Capot pour construire cet effectif est-ce que tu es satisfait des hommes que tu as avec toi pour travailler cette saison Effectivement déjà premièrement l'effectif est celui-ci mais la porte est ouverte aussi on a pu essayer d'autres jeunes durant le camp il y en a d'autres qui peuvent rentrer dans cet effectif effectivement les noms sont mis dans cet ordre mais pour moi aujourd'hui il n'y a pas de hiérarchie établie bien évidemment il y a des joueurs plus expérimentés il y a des joueurs qu'on déroule mais il y a aussi de la concurrence et il y a des jeunes qui poussent derrière donc ça c'est une première indication qui est intéressante pour moi en tant qu'entraîneur ensuite le travail de cet été premièrement on s'était rencontré avec les dirigeants l'ensemble du staff pour connaître aussi quelle était la philosophie qu'on souhaitait mettre en place moi j'ai exposé à Laurent et au club ma philosophie et puis ensuite on a commencé effectivement à parler avec les joueurs déjà les joueurs qui étaient en place savoir quel était leur souhait parce que bien évidemment aussi on peut avoir chacun des choses des visions différentes donc comme chaque intersaison il y a effectivement des joueurs qui ont souhaité avoir d'autres horizons et puis il y en a d'autres qui sont rentrés dans le projet qu'on souhaitait mettre en place comme je l'avais dit le but c'était pas de tout casser au contraire j'ai un grand respect pour le travail qui a été fait par Luc Chauvel et la volonté c'était justement de garder l'ossature et de pouvoir continuer à travailler en amenant des choses nouvelles différentes donc c'est ce qu'on a fait et je pense que le travail a été bon ensuite on est allé chercher des recrues qui correspondaient au profil on a essayé de profiler pas mal les recrues pour vraiment essayer de calquer sur ce qu'on avait besoin un exemple tout bête pour les défenseurs l'année passée il n'y avait qu'un défenseur droitier cette année on avait une vraie volonté d'en avoir plus parce qu'on sait aussi qu'à un moment donné ça peut être important durant une saison ça permet de trouver un juste équilibre et je pense qu'aujourd'hui on a trouvé justement ce juste équilibre avec le retour de Thomas Carminati et l'arrivée de Marc-Antoine Gagnon qui sont deux défenseurs droitiers donc je pense que le travail il a été fait ça c'est un exemple il y a beaucoup d'autres choses c'est un travail qui est quand même assez fastidieux durant l'été justement parce qu'après il y a aussi l'aspect financier l'aspect logistique des joueurs on sait aujourd'hui les contraintes avec les visas les contraintes différentes contraintes mais dans l'ensemble je suis très content du recrutement je suis très content aussi de l'ossature que j'ai gardé voilà comme je dis par contre on n'est qu'à l'orée de la saison donc je ne veux pas tirer non plus trop vite mais voilà c'est un bon groupe pour l'instant ils travaillent bien ensemble mais il y a encore comme l'a dit André beaucoup de choses à améliorer mais les garçons ont cette volonté donc pour moi c'est très important la volonté les efforts et pour l'instant les joueurs qui sont dans le groupe et ceux qui souhaitent y rentrer sont aussi également dans cette volonté là on aura comme on disait au début une petite pensée pour Jérémy Romand qui n'a pas encore pu bénéficier de tant de glace par rapport à sa blessure il va être absent pendant de 3 à 6 mois par rapport à sa blessure de début de saison un petit mot sur Jérémy c'est sûr c'est une mauvaise nouvelle on ne va pas se cacher mais aujourd'hui le plus important pour Jérémy c'est sa santé avant tout que ce soit moi l'entraîneur du côté sportif mais le club on soutient Jérémy il y a des fois dans la vie la santé elle est quand même importante oui c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur je préférerais avoir Jérémy à mes côtés sur la glace mais aujourd'hui il faut qu'il prenne soin de lui et le club va l'accompagner aussi dans ce sens là et ça c'est aussi quand même une grande marque de la part du club de l'accompagner bien évidemment on est tous déçus c'est très frais l'annonce maintenant Jérémy est là il est présent il vient dans le vestiaire moi en tant qu'entraîneur je serai toujours avec lui à le soutenir il sait qu'il est le bienvenu il vient voir les entraînements c'est un très bon conseil aussi pour les joueurs pour moi il a quand même une grande expérience donc tout ce qu'il peut nous apporter sera toujours le bienvenu je pense que les joueurs dans le vestiaire aussi mais c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas évidente mais on lui souhaite tout le courage et on va tout faire pour qu'il revienne le plus vite possible voilà mais aujourd'hui c'est surtout qu'il prenne soin de lui de son entourage et qu'il nous revienne le plus vite possible en santé ok merci pour lui déjà et puis on a tous donc une pensée pour Jérémy on espère le voir le plus rapidement possible dans ce groupe dans cet effectif il y a un capitaine c'est André qui a été qui a la lourde charge de porter le C cette année déjà qu'est-ce que ça représente pour toi de représenter cette capitaine c'est ta huitième saison à Caen c'est la deuxième fois que tu vas porter cet insigne sur ton maillot qu'est-ce que ça représente pour toi justement ce rôle de capitaine je pense que c'est un honneur d'être nommé capitaine on a quand même beaucoup de de bons gars de leaders dans le groupe donc je pense que avec ça avec le cature du groupe ça va faciliter le travail parce qu'on a plusieurs je veux dire cadres dans l'équipe qui peuvent mener les hommes donc si quelqu'un a un petit moment de creux dans la saison on est plusieurs à porter cette charge de travail après moi je vais pas vraiment changer ma façon d'être je vais mettre moi-même juste essayer de montrer un bon exemple aux jeunes et mener le groupe le plus loin possible il y a donc 4 assistants qui ont été nommés avec toi Jérémy Romand dont on parlait il y a Gasper il y a Lou Benoit et évidemment Jonathan Janil pour le 4ème donc ça va faire un groupe comme tu disais un groupe de cadres qui vont pouvoir aider un petit peu tout le monde et les jeunes à cette saison oui Julien m'avait parlé un peu de sa philosophie d'avoir 4 assistants je trouvais ça déjà une très bonne idée de dispatcher un peu plus le leadership dans le vestiaire et même en dehors des gars qui ont des lettres il y a quand même d'autres gars qui ont un rôle de leader notamment Peach Félix Ronan c'est aussi des joueurs d'expérience donc je pense que l'être ou pas l'être tout le monde va faire ce qu'il a besoin de faire pour aider le groupe et apporter ses côtés positifs pour emmener le groupe vers le haut on va revenir peut-être plus sur des aspects un peu plus sur la glace les matchs de préparation qu'on a vu quel a été votre premier sentiment Julien André sur ces premiers matchs et sur les qualités de ce groupe et peut-être les axes d'amélioration sur quoi on doit travailler et qu'est-ce qui t'a plu sur les aspects purement techniques et purement match déjà j'étais agréablement surpris mais je pense que ça c'est pour avoir discuté avec d'autres collègues d'entraîneurs de l'intensité et il y a certains moments on n'était pas dans des matchs amicaux dans l'engagement physique voilà je trouve que toutes les équipes qu'on a jouées durant cette période on a vraiment eu des matchs entiers et complets chacun a joué le jeu de par l'alignement des effectifs de par l'engagement donc je pense que nous aussi ça nous a fait beaucoup de bien parce que j'avais demandé aux garçons dès le premier match de mettre de l'intensité justement d'être engagé c'est ce qu'on veut dans la philosophie avec un jeu de transition donc ça j'ai vraiment apprécié l'engagement l'effort voilà parce qu'on sait que c'est pas non plus forcément évident il y a une gestion de l'effectif il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte lors des matchs amicaux où c'est pas forcément facile à gérer pour les équipes et là sincèrement toutes les équipes qu'on a rencontrées on a eu des matchs intenses des matchs chérés on a eu des très belles équipes de D1 en plus des concurrents directs donc je pense que ça rajoutait aussi un peu de piment et c'était très intéressant pour évaluer les garçons ensuite sur l'aspect on va dire un peu plus négatif ou en tout cas que je souhaite améliorer c'est sûr que j'ai pu constater durant ce camp que nos débuts de match étaient pas mais les garçons en sont conscients on essaye de mettre des choses en place pour ça on travaille sur des échauffements avant le match sur une façon de démarrer le match par exemple et puis après c'est dans l'engagement des fois justement il faut faire attention il y a quelques pénalités ou des fois des fautes d'engagement les garçons ont voulu trop faire mais je préfère que les garçons veulent en faire trop plutôt que c'est plus facile pour moi à gérer dans ce sens là que l'inverse donc je trouve que l'engagement est quelque chose qui est très important et à ce jour il faut moduler mais après on va rentrer dans les détails c'est aussi ça je trouve que c'est très intéressant c'est qu'il y a eu un changement de philosophie il y avait des alignements qui n'étaient peut-être pas habituels qu'on a changé quasiment à chaque match et à chaque fois les garçons ont répondu présent donc c'est très intéressant maintenant c'est sûr qu'il y a une petite déception même si c'était un match qui était entre justement la fin du camp et la reprise du championnat qui est la coupe de France voilà mais ça nous a aussi montré et je pense que c'était une bonne piqûre de rappel pour tout le monde il faut rester très humble dès que la compétition commence chacun va jouer son match à fond et on l'a vu la semaine dernière quand on tombe sur une équipe qui est bien organisée qui nous a posé beaucoup de problèmes ça nous met en difficulté donc ça a révélé mais on en avait parlé mais tant qu'on n'est pas dans la situation je crois que les garçons et moi-même on ne peut pas s'en rendre compte et la semaine dernière on s'est rendu compte une équipe qui a tenu le score on a eu nos chances au début mais on ne les a pas saisis puis après ça tourne il faut qu'on apprenne aussi à faire le doron je pense que c'est le deuxième enseignement c'est que des fois à force de vouloir trop faire on finit par se piéger nous-mêmes c'est un peu ce qui est arrivé la semaine dernière et qu'on n'avait pas vu durant les matchs de camp parce qu'à chaque fois du camp ça nous a souri mis à part à Dunkerque mais c'était un déplacement c'était pas évident mais voilà je crois que chaque match on a eu des petits apprentissages et ça fait partie encore une fois du processus de construction d'une équipe et le match de la semaine dernière en fait partie même si c'est un match de coupe même si on voulait le remporter on est allé là-bas pour le gagner et ben voilà il ne faut pas oublier c'est que le huitième match de cette équipe donc à un moment donné il y a encore des choses qui ne vont pas il faut avoir beaucoup d'humilité et je pense que toutes les équipes qu'on a jouées durant le camp et je crois que le championnat va être dans ce mot d'ordre là André tu partages ce constat justement entre la différence entre les matchs de camp et puis le match de tour de la semaine passée oui complètement je pense que de revenir à ce que a dit Julien de rester humble et avoir les pieds sur terre on s'est peut-être vu un peu trop beau avec des bons résultats pendant le camp donc on sait que c'est les petits détails qui comptent là on a manqué quelques petits détails à tour et on les a payés cash donc on voit très bien que les efforts il faut qu'on les fournisse tous les samedis ou mardi tous les jours de match et qu'on n'est pas plus beau que ce qu'on est on est quand même un championnat avec beaucoup de bonnes équipes il faut qu'on se présente à tous les matchs une autre chose je pense que notre point à travailler c'est gérer un peu les moments forts et les moments faibles quand on prend un peu la pression ou l'autre équipe a un peu de momentum dans le match je pense qu'on a subi un peu trop on a vu un peu à Dunkerque un peu pendant quelques minutes à tour où on subit beaucoup et on sait justement comme Julien a dit moins faire le don rond on veut peut-être trouver des jeux compliqués ou c'est juste mieux de jouer un peu plus simple donc ça c'est juste plus de gérance du match des moments forts des moments faibles je pense qu'on apprend encore ça faisait quelques mois sans compétition donc je pense que ça c'est quelque chose qui va venir avec du temps mais je pense qu'on a quand même ciblé quelques points où on peut s'améliorer et le match de tour je pense que c'était un bon réveil pour tout le monde avant que le championnat commence donc le premier match de championnat il aura lieu demain soir ce samedi à 20h30 contre les Yeti du Mont-Blanc où Julien nous avait battu deux fois la saison dernière à quel genre de match justement vu que tu connais parfaitement ce groupe là sans t'étendre mais à quel genre de match tu t'attends demain et tu l'as un petit peu abordé à quel genre de saison tu t'attends toute cette année Effectivement je connais très bien le groupe du Mont-Blanc et le club du Mont-Blanc mais après voilà aujourd'hui je suis l'entraîneur des Drakars et ce qui est le plus important c'est de préparer mon équipe qu'elle soit prête pour demain parce que je m'attends à un match très difficile le Mont-Blanc sort d'une demi-finale je crois que les ambitions sont claires ils veulent aller plus haut même si je connais le groupe ils ont fait aussi un recrutement de joueurs surtout offensifs ils ont le retour de Mikulas Bichat qui n'était pas là la saison passée ils ont allé chercher des joueurs aussi vraiment à vocation offensive donc je m'attends à un match très difficile avec une équipe qui va vouloir se projeter vers l'avant très rapidement qui va être très offensive ils l'ont montré la semaine dernière à Villars ils l'ont montré durant le camp aussi ils marquent beaucoup de buts donc je m'attends à un match vraiment très difficile demain mais je crois que pour répondre à ta deuxième question je crois que tous les matchs il n'y aura pas de match facile je crois que c'est aussi ça on va dire le championnat de division 1 c'est que c'est très serré je pense que ça va certainement l'être encore plus cette saison c'est aussi ça qui fait aussi l'aspect qui est très intéressant pour les compétiteurs que nous sommes que ce soit les joueurs moi voilà il n'y a pas de on va dire il n'y a pas de on ne peut pas vraiment attribuer de favori ou quoi que ce soit dans un match tout le monde est capable de battre tout le monde mais c'est ça aussi qui fait la beauté du sport c'est aussi pour ça qu'on est là c'est ça qui va faire que chaque détail comme on l'a dit les moments forts les moments faibles les débuts de match tout va être important donc pour ça on travaille fort on est vraiment tous justement à essayer de trouver des solutions à se remettre en question à chaque fois qu'on détermine qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais je pense que sincèrement le championnat risque ou en tout cas va être très serré même s'il faut être honnête il y a quand même des équipes qui se démarquent et qui prennent le statut de favori voilà mais ça fait toujours partie après c'est un début pour l'instant on démarre tous sur le même pied d'égalité et chaque samedi il va falloir jouer pour les trois points justement tu anticipes un petit peu la question suivante mais c'est on en avait déjà parlé tous les deux il y a de l'ambition évidemment au club ça c'est une évidence c'est une chose qu'il ne faut pas cacher mais il faut rester extrêmement humble extrêmement comment dire assez correct vis-à-vis de ses adversaires toujours rester dans l'humilité c'est un peu ta position que tu essayes d'inculquer aux joueurs depuis le début explique nous un petit peu cette façon de voir les choses la position elle est claire aujourd'hui il y a eu un changement d'entraîneur il y a eu un changement de philosophie voilà pour être honnête on a peur de personne mais à la fois il faut respecter tout le monde parce que le danger il peut venir de partout donc ce que j'essaye d'inculquer aux garçons mais je crois qu'ils en sont conscients on a quand même des joueurs qui ont une grande expérience soit de plus haut niveau ou même de l'AD1 donc ils connaissent ce championnat depuis de nombreuses années je pense que ça s'est encore augmenté d'année en année mais ça s'est resserré d'année en année il y a moins de favoris mais à la fois il ne faut pas non plus qu'on parte voilà il ne faut pas qu'on soit on va dire pas humble qu'on manque d'humilité mais il ne faut pas qu'on se voit trop beau comme André l'a dit mais à la fois il faut aussi être conquérant être ambitieux l'objectif c'est effectivement d'être prêt tous les samedis ou quand il y a les matchs en semaine enfin à chaque match se présenter pour qu'on aille glaner les trois points voilà peu importe l'équipe que tu joues n'importe quelle équipe aujourd'hui voilà moi ce que je veux de mes joueurs c'est qu'ils se préparent la semaine pour donner leur 200% à chaque match à chaque fois qu'ils vont se présenter sur la glace et après je pense que c'est le fruit de notre travail voilà et c'est le fruit du travail durant les matchs de la préparation de l'ensemble des analyses de l'ensemble des efforts communs à l'équipe qui fera qu'on obtiendra les résultats mais soyons soyons effectivement très humbles il y a eu beaucoup de changements même si l'ossature même s'il y a beaucoup de choses qui sont restées il y a eu quand même des changements et ça je l'ai dit au début de l'émission mais le processus est long c'est pas quelque chose dont les gens se rendent peut-être pas compte de l'extérieur mais quand un nouvel entraîneur arrive avec une nouvelle philosophie que l'entraîneur du passé était là très longtemps on sort des fois les joueurs de leur zone de confort donc ça prend du temps ça c'est un être humain on va dire classique et voilà ça lui prend du temps il y en a qui s'adapent plus vite et puis après voilà on est aussi dans des relations humaines je reste un être humain les joueurs aussi il faut aussi qu'on apprenne à se connaître il faut que les joueurs apprennent à me connaître il faut qu'on trouve aussi le bon fonctionnement et c'est un processus qui est long donc c'est aussi dans ce sens là que je trouve qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité voilà il y a toutes les capacités dans ce vestiaire pour faire des bons résultats je suis ambitieux je suis très confiant mais à la fois voilà comme j'ai dit il faut respecter tout le monde à commencer par samedi mais c'est sûr que voilà par contre on va préparer chaque match pour les gagner ça vous pouvez vous en assurer et qu'on jouera chaque match pour les gagner André du côté des joueurs sans dévoiler de secret justement les objectifs que vous fixez sur cette saison par rapport à la saison dernière où la majorité d'entre nous étions là ou éliminés en quart de finale est-ce qu'il y a des objectifs un peu plus forts cette saison je pense que l'année dernière on avait aussi des objectifs élevés on est malheureusement fini avant atteindre les objectifs donc je pense qu'on a tous en tête que peut-être la fin de l'année dernière était problématique de x ou y raison mais je pense que là cette année on veut vraiment que la vie de groupe vit bien dans le vestiaire qu'il n'y a pas de problème qu'on se respecte l'un vers les autres même s'il y a des choses à dire des fois pas très sympa à entendre d'avoir des discussions constructives mais honnêtes donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on va essayer de mettre en place après notre ambition interne sont hautes ça c'est sûr je pense que le club a fixé fixé les objectifs de faire les play-offs donc ça c'est ça c'est les objectifs que le club souhaite je pense que nous envers nous-mêmes on veut aller on veut plus que ça donc je pense qu'on va être assez exigeants envers chaque coéquipier pour justement arriver au bout de chemin où on veut être à la fin de saison ouais c'est assez clair je pense je pense qu'on a tous bien compris le message un dernier mot pour terminer donc un petit mot André sur les supporters il y en a qui seront là demain il y en a qui regarderont le match devant leur écran qu'est-ce que tu attends des supporters cette saison pour soutenir l'équipe déjà on souhaite voir la patinoire pleine le plus possible cette année l'année dernière c'était plutôt une très très bonne influence donc on vous remercie pour ça et votre soutien toutes ces années et j'espère qu'on va gagner plein de matchs et profiter des bons moments ensemble surtout après des victoires donc venez nombreux et à très bientôt Julien on a vu pendant les matchs qui se sont les quatre matchs qui se sont passés ici une belle ambiance beaucoup de monde pour des matchs amicaux à Caen donc là aussi un petit mot pour nos supporters demain moi je découvrais ça donc effectivement j'étais agréablement surpris je l'en remercie parce que l'accueil effectivement a été aussi très chaleureux et très bon envers moi envers ma famille ça fait du bien ça donne de l'énergie on en a besoin parce que comme l'a dit si André comme tu l'as dit il y a des hauts des bas donc ils sont là pour nous soutenir et ça fait vraiment chaud au coeur de les voir déjà durant les matchs amicaux être présents même à l'extérieur ça aussi c'était quelque chose qui était tu auras tout le temps des canels extérieurs mais à Neuilly quand même il faut saluer quand même parce qu'il faut être courageux pour aller à Neuilly donc je les salue et je leur remercie mais sincèrement non voilà je souhaite le meilleur les voir nombreux et toujours plus nombreux qui viennent en famille avec des amis qui viennent nous supporter et nous on donnera notre maximum l'équipe donnera son maximum pour qu'ils soient fiers de leur équipe mais voilà moi je les remercie déjà quand j'ai pu les voir de tout ce qu'ils donnent les mots positifs le soutien sur les réseaux sociaux et tout c'est toujours très agréable quand on arrive dans un nouveau club de voir cet engouement qui tourne autour de l'équipe donc voilà à nous maintenant aussi de leur donner et de montrer que voilà on va mouiller vraiment le maillot et qu'ils pourront être fiers de cette équipe de cette équipe durant toute la saison et puis ensuite quand on sera à domicile voilà que ce soit un public chaud bouillant pour nous pousser aussi dans les moments comme on a dit dans les moments où ça va être plus compliqué qu'eux ils nous poussent et puis voilà mais on sera là pour eux et eux seront là pour nous et je pense que c'est ça qui est important ça fait une belle famille quand effectivement les supporters les partenaires et tout le monde est là donc j'espère vous voir nombreux et effectivement avec le sourire voilà et en tout cas des bons moments ensemble avec le sourire avant le match et avec le sourire après le match on l'espère merci à tous les deux on va acheter ce premier rendez-vous sur ces belles paroles on vous rappelle que demain premier match de la saison à domicile contre le Mont-Blanc on vous rappelle aussi que les difficultés pour accéder à la patinoire demain donc n'hésitez pas à venir un petit peu en avance pour pouvoir trouver une place de parking ça va être assez compliqué avec les courses organisées par quand ça bouge donc n'hésitez pas à venir mais venez un petit peu plus tôt demain on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à la prochaine ciao au revoir ciao ciao